Musique Plusieurs fois par semaine, à la pause déjeuner ou en rentrant du travail le soir, Vianney, entrepreneur de 29 ans, se rend dans une église pour prier, avec son portable et son casque audio. Car il utilise Meditatio, une application de méditation chrétienne, pour le guider dans sa prière. Commençons notre méditation. Ce petit temps quotidien nous permet de développer jour après jour notre intériorité et notre relation à Dieu. Je prends le temps de bien choisir ma position. Meditatio c'est un outil que j'ai découvert il y a à peu près un an. Je cherchais à étoffer un petit peu ma vie de prière. Et en fait je me suis rendu compte que des prières très guidées, comme par exemple la prière qu'on peut avoir à la messe avec une assemblée, il n'y avait pas de problème parce que je suivais un peu un cap. Mais quand j'étais tout seul en oraison, j'avais un petit peu de mal peut-être à savoir comment prier. Et en fait j'ai entendu parler de cette appli. Et donc de fil en aiguille, une fois de temps en temps, j'ai testé quelques-uns des parcours proposés, où on est guidé par une voix qui nous parle et qui est assez sympathique. On a tout un cadre en fait qui nous prend par la main. Et pour ça il suffit d'avoir son téléphone et peut-être aussi des écouteurs. Donc effectivement ça permet l'utilisation dans les transports, chez soi, dans une église. Cette application, lancée en octobre 2021, propose des contenus variés. Histoire biblique, programme pour les enfants ou les couples, mais aussi des parcours pour gérer l'anxiété, prendre un temps de pause dans la journée ou se relaxer. Ce programme t'est proposé pour découvrir et pratiquer une forme de prière très simple. Cette méditation chrétienne s'appuie sur une riche tradition. D'abord la prière silencieuse et contemplative avec l'oraison, ou la prière de Jésus héritée des Pères du désert, mais aussi la méditation de la parole de Dieu avec la Lectio Divina, ou encore la prière ignatienne. Chaque utilisateur peut personnaliser sa méditation en fonction de sa disponibilité. Les créateurs de cette application, Jeanne et Thomas, vivent dans le Var. Meditatio est née d'un constat, l'offre d'applications de méditation en France ne cessait d'augmenter ces dernières années, mais aucune ne proposait encore un regard chrétien. Les gens commencent à prendre vraiment conscience qu'ils ont un besoin de couper, qu'ils ont besoin de trouver des sasses dans leur journée, qu'ils ont un besoin d'intériorité aussi. La plupart des applications qui existent, c'est des applications qui s'appuient beaucoup sur des traditions orientales, mais qui les ont vraiment laïcisées. Donc il n'y a plus vraiment d'aspect religieux ou même spirituel. C'est la plupart du temps essentiellement des choses psychologiques. Et ce qu'on dit parfois, c'est que la méditation de pleine conscience, c'est faire le vide pour se retrouver soi-même. Et avec la méditation chrétienne, on propose de retrouver Dieu pour faire le plein. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant, dit le psaume 42. Je peux simplement répéter cette parole intérieurement, la laisser résonner sans me précipiter et sans chercher à l'analyser. C'est un super projet pour aller toucher un peu plus loin aussi. Parce que la méditation, elle parle et elle parle beaucoup dans nos entourages. On a pas mal de gens qui ont eu une éducation chrétienne, mais qui depuis ont lâché, etc. Et en fait, tout de suite, quand on leur dit qu'on a créé une application de méditation, ça les attire, ils ont envie d'essayer, etc. C'est quelque chose qui est très facile à proposer. Donc c'est un super outil d'évangélisation, en fait. Nous, de notre point de vue, on le voit comme ça, comme une manière d'aller toucher des gens plus loin. Et puis aussi auprès des chrétiens pratiquants qui ont l'habitude de prier, d'aller à la messe, etc. Il y en a beaucoup qui ont besoin d'apprendre à prier. Donc méditation répond à ce besoin. Et il y en a beaucoup aussi qui se demandent comment puis-je faire pour parler à mon beau-frère, à mon cousin qui a un certain intérêt, mais qui n'est pas prêt vraiment à franchir le pas. Et en fait, on s'est rendu compte que méditation, c'est vraiment un outil incroyable parce que c'est accueilli vraiment très favorablement. Et en fait, les gens sont toujours, quasiment toujours, vraiment au minimum curieux, souvent intéressés et sont souvent prêts à essayer, en fait. Une partie des programmes est accessible gratuitement. Et pour accéder à l'ensemble du contenu, un abonnement dont chacun fixe le prix qui lui semble juste est proposé. Les profils des utilisateurs sont variés. J'étais en soins intensifs depuis plusieurs semaines. Et en fait, je n'arrivais plus du tout à prier. Et c'est une sœur de notre institut qui m'a conseillé de m'intéresser à cette application avec mon smartphone que je pouvais atteindre, qui était posé sur ma table de nuit à l'hôpital. D'emblée, ce qui m'a plu, c'est que dans la phase que je vivais au début, j'avais besoin d'être pris par la main, d'être conduit. Et cette application, c'est ce qu'elle faisait. Donc, il suffisait d'appuyer sur un bouton. Et puis, vous vous laissiez faire, vous vous laissiez guider. Au début, pour moi, c'était incapable de faire plus que quelques minutes dans l'état où j'étais. Et donc, vous cliquez sur 10 minutes ou 15 minutes. J'ai fait l'expérience, vraiment, de rencontrer un Dieu très patient avec moi qui est tout heureux de me conduire et de me rencontrer chaque jour. Ça faisait plusieurs années que j'avais envie de me mettre à la méditation et que je ne trouvais pas forcément l'outil pour m'y mettre. Et cet outil-là, il me convient parfaitement parce que, d'abord, il y a une mise en place. On est vraiment accompagné pour se mettre dans des conditions de méditation favorables. Et puis, à chaque fois, il y a un apprentissage. Et ça, ça me plaît beaucoup, et notamment par rapport à la Bible et au message de Christ. Et moi, c'est qui m'était un petit peu éloignée de la religion. J'adore l'idée de pouvoir méditer tout en écoutant un message, en essayant de le comprendre mieux. Je trouve que les explications sont très bien faites. Et voilà, c'est un format qui me plaît beaucoup. Alban est en charge du contenu de l'application et c'est l'une des quatre personnes qui rédigent les textes de méditation proposés aux utilisateurs. Donc là, je suis en train de rédiger un parcours sur l'instant présent. Donc, mon parcours sera composé de huit séances, sachant que j'essaie vraiment de rester très accessible. Une fois que la thématique est choisie, chaque rédacteur se met dans une démarche de vraiment se poser des questions sur quels sont les grands axes de déploiement personnel, quels sont les grands axes également qui sont mentionnés par la Bible sur ce sujet. Et puis ensuite, nous avons tout un travail de réflexion sur la thématique à aborder, comment l'aborder, comment l'amener de manière assez facile, qu'elle soit vraiment accessible. Parce que l'objectif est vraiment que ce soit accessible à tous, des personnes qui sont très croyantes, des personnes qui sont un peu moins. Voilà, en ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa la nuit à prier Dieu. Puis le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze. Je vais vraiment inviter la personne, le priant, à méditer ce passage bien spécifique de la Bible. Le contenu du programme va être relu par différentes personnes. Et puis en dernière phase, nous pouvons aussi faire appel à un prêtre et un frère carme qui nous accompagnent dans notre projet. En tout, une dizaine de personnes travaillent pour l'application. Une fois les textes validés, ils sont envoyés à plusieurs personnes pour l'enregistrement de la voix off. Donc là, je m'apprête à enregistrer une journée de parcours. Le parcours s'intitule le parcours pardonné. Je prends toujours un temps de silence, conclu par un grand signe de croix. Je me mets vraiment en présence de Dieu. C'est vraiment un temps privilégié pour me mettre vraiment en disposition de cœur et d'esprit pour enregistrer cette voix. Et là, je commence l'enregistrement en faisant vraiment attention au ton de la voix. Je demande à Saint-Joseph de me donner le ton adéquat, l'intonation juste qui saura vraiment toucher les cœurs. Depuis son lancement, l'application Meditatio a été téléchargée par plus de 200 000 utilisateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada